bonsoir à tous bonsoir à toutes et jérémy merci et j'espère que vous allez bien que vous m'entendez vous pouvez me dire ça dans le chat donc ce soir je vais vous parler de apprendre le thème c'est apprendre la santé pour ne pas se faire avoir par big pharma big pharma c'est le petit surnom donné au complexe de l'industrie pharmaceutique et donc ce mois d'octobre est particulièrement chargé en disons arnaques de big pharma je vais pas toutes les dire autant la vidéo va sauter de youtube mais j'en ai parlé il ya quelques la semaine dernière je crois et celle dont j'ai le droit de parler ici sur youtube c'est celle du dépistage du cancer du sein enfin ce qui est présenté comme tel et qui est promu par le mouvement entre guillemets parce que c'est un mouvement complètement marketing créé par l'industrie pharmaceutique octobre rose soit disant pour la voilà pour la promotion de la santé des femmes et notamment lutte contre le cancer du sein en réalité c'est la promotion de la mammographie de dépistage donc c'est à dire chez des femmes qui n'ont aucun aucun signe aucun symptôme qui ne se plaignent de rien et chez qui on va chercher en gros s'il n'y a pas des cellules cancéreuses qu'on va rapidement vouloir traiter si on en trouve voilà en gros entre guillemets c'est chercher la merde et quand on la cherche et ben on la trouve voilà donc donc c'est un gros scandale que j'ai dénoncé déjà il ya cinq ans avec une interview de gérard de l'épine qui vient de dépasser les 400 mille vues sur youtube d'ailleurs donc un assez gros succès pour cette interview et non censuré parce que ben je il me semble qu'il n'y a finalement pas tellement d'opposition à ce discours enfin scientifique après évidemment les médecins qui ne sont pas formés en sciences qui ne sont pas des scientifiques vont promouvoir ça mais ceux qui se renseignent sur le sujet en fait assez rapidement on voit que ce n'est pas quelque chose qui permet véritablement de enfin si c'est il faut vraiment très foule tordre complètement les données pour réussir à faire croire que ça a un intérêt pour les femmes donc donc voilà donc je pense que c'est pour ça que ça tient sur youtube jusqu'à présent après ça peut sauter je ne sais pas donc voilà donc je lui je voulais vous parler des différentes enfin comment sortir selon moi des différentes arnaques de beef big pharma et déjà bah faut savoir qu'il ya des arnaques autrement si on sait pas être compliqué ça être compliqué de pouvoir en sortir donc il déjà faut se rendre compte que l'un fruit pharmaceutique ne veut pas notre bien mais elle veut le bien de ses actionnaires elle veut le bien de ses supposés compétiteurs qui sont en fait des alliés c'est un tout petit monde de gens qui se connaissent qui se possèdent les uns les autres et derrière des gros actionnaires qui qui ont 50% de l'un 70% de l'autre etc donc ce sont des copains tous ces gens et je parle des grands dirigeants les petits employés évidemment ne sont pas au courant de ça ne comprennent pas ce qui se passe et sont simplement les pions de ce site système donc voilà donc on peut pas vraiment les accuser c'est juste de la naïveté c'est la collaboration par naïveté principalement comme la plupart du temps mais à plus à plus haut niveau les gens savent parfaitement ce qu'ils font et ils savent très bien que ce n'est pas du tout dans l'intérêt des malades et des patients et de la santé c'est dans l'intérêt des actionnaires uniquement et donc il ya uniquement une démarche marketing business sans avec un j'ai même pas sans considération pour l'humain mais avec un mépris pour l'humain là ce serait plus précis je pense il ya un vrai mépris pour l'humain c'est vraiment profiter de la naïveté des gens et utiliser de beaucoup de méthodes de manipulation très utilisée par les gouvernements actuellement donc on sent vraiment l'esprit mckinsey cia derrière il ya vraiment une histoire de chercher à culpabiliser les gens qui feraient pas certains tests dit de dépistage donc on va jouer sur la culpabilité sur les émotions sur la peur avec des mots qui vont faire peur cancer oh la la cancer donc il faut absolument faire quelque chose si tu fais pas c'est que tu penses pas à ta santé ou bien ça veut dire que tu penses pas à ta famille ça veut dire que tu n'as pas une relation de sororité avec les autres femmes il va y avoir tout un sort toutes sortes de manipulations abjectes pour manipuler les gens leur faire peur et faire qu'au final bien vont rentrer dans les rouages de ce cartel mafieux tout simplement et ensuite une fois qu'on a chopé quelqu'un et bien ça on va pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut et c'est pour ça que le dépistage avec la mammographie c'est extraordinaire pour faire rentrer de nouveaux clients disons dans le système de l'industrie de la maladie parce qu'une fois qu'une fois qu'une femme est là dedans qu'on lui a trouvé des cellules cancéreuses je mets plein de guillemets et bien il va falloir traiter va falloir faire des rayons à faire tout un tas d'examens de traitements divers et variés en général chimio chirurgie rayon le reste est considéré comme du charlatanisme d'ailleurs tout simplement parce que on est actuellement donc en 2023 dans une période où la médecine dite scientifique dite conventionnelle en fait est tout simplement fin descend directement de la médecine rockefeller c'est à dire un empire qui s'est construit autour du pétrole à l'origine et dont le patriarche était vraiment ce qu'on pourrait appeler un snake oil salesman donc les personnes qui vendent des remèdes de complètement de n'importe quoi auprès des gens crédules pendant l'époque du far west et donc c'est vraiment cet empire là qui est basé sur la corruption le mensonge le fait de tordre la réalité en permanence et c'est cet empire là en gros qui a créé cette médecine dite présentée comme scientifique en rejetant tout ce qui était concurrent qu'ils vont appeler après alternatif comme étant du charlatanisme ou au mieux du confort voilà donc quelqu'un par exemple une femme qui serait tombé dans les griffes d'octobre rose et donc du dépistage du cancer du sein et qui se ferait trouver des cellules cancéreuses cette femme là on va bien sûr faire en sorte qu'elle puisse faire quelques petits trucs de sophrologie à droite à gauche mais on va toujours prendre ça comme secondaire pour pour le bien-être pendant les traitements etc mais il faut surtout pas dire que les traitements pourraient en eux mêmes être problématiques ni même le dépistage évidemment et donc donc c'est comme ça qu'il ya vraiment une emprise très forte chez les personnes qui tombent dans les griffes et c'est très facile de tomber dans les griffes de big pharma parce que dans tous les toutes les strates de la société il y a des personnes qui collaborent la plupart du temps sans en avoir conscience du tout c'est vraiment c'est de la pure naïveté de la pure crédulité mais qui est qui a été rendu possible par un endoctrinement total et de façon c'est bourrin c'est vraiment c'est très très fort c'est par les médias par l'éducation par l'école par les médecins qui eux subissent un endoctrinement mais gigantesque les études en fac de médecine c'est un pur formatage sectaire et ça n'a pas pas grand chose à voir avec de la science à bon à part pour des choses basiques entre guillemets d'anatomie des choses il ya encore la façon de comprendre beaucoup de choses au niveau de la santé c'est complètement côté de la plaque donc il n'y a pas beaucoup de science mais il ya beaucoup de croyance ou de c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'ils ont fait avant donc c'est comme ça qu'il faut faire et puis on va se baser sur des dogmes faux pour prétendre soigner donc les gens il s'agit pas d'ailleurs de chercher à guérir mais vraiment de soigner et de garder les gens des malades et dépendants c'est vraiment ça l'objectif et l'idéal étant la maladie chronique qui est ce qui rapporte le plus parce qu'on va voir des personnes qui sont sous médicaments à vie alors ça c'est vraiment la poule aux oeufs d'or pour l'industrie pharmaceutique voilà et donc jamais on va véritablement s'intéresser aux éventuelles erreurs en termes d'hygiène de vie parce que ce qu'il faut comprendre c'est que la médecine conventionnelle ne cherche pas à régler les causes des problèmes de santé mais elle cherche à traiter les symptômes et donc quand on traite les symptômes en fait c'est à t'as des boutons ici on met la crème pour en gros faire partir les boutons mais il s'agit pas de comprendre pourquoi il ya des boutons est ce que c'est une intolérance alimentaire est ce qu'il ya une intoxication à quelque chose est ce que il ya on cherche pas on cherche pas réellement la cause et c'est comme ça qu'on va donc traiter le symptôme éventuellement le masquer et ça va sortir ailleurs et en plus de ça il faut comprendre que la plupart des médicaments sont problématiques pour le corps qui va chercher à se détoxifier d'une manière d'une autre et parfois en créant de nouveaux symptômes ailleurs on va prendre ça pour une maladie chronique en fait c'est une tentative désespérée du corps de se soigner d'éliminer les médicaments qui étaient censés régler le premier problème bref donc on va tourner en rond et on va faire des ronds de plus en plus gros et de plus en plus de médicaments ce qui va faire que la plupart des gens quand ils se retrouvent à la retraite ils sont ils ont tout un sac de médicaments de trucs à apprendre 6 ou 7 pilules par jour et trouve ça tout à fait normal parce que tout le monde fait comme ça autour d'eux voilà donc rien n'est enseigné en fait véritablement sur l'hygiène de vie sur ce que c'est réduit réellement la santé et tout est fait pour au contraire croire que la santé les progrès en termes d'espérance de vie et de santé malgré tout depuis 100 ans en fait tout ça ce serait lié en fait quasiment uniquement selon l'industrie pharmaceutique à l'accès à cette médecine de pointe aux médicaments aux injections dont je vais pas dire le nom etc etc parce que c'est ça leur business en fait c'est ça qu'ils défendent en permanence mais c'est une croyance qui est complètement fausse parce que la vérité c'est que la plupart des progrès en termes de santé c'est le fait que on a on a eu un accès à l'égout donc il y avait des égouts donc tout d'un coup on n'avait plus des eaux dégueulasses partout les gens ont pu commencer à avoir des habitations saines des pollutions qui étaient horribles et partout qui étaient qui sont moins présentes même si la pollution bien sûr n'est pas réglé ce problème là il y avait un stress innommable avec des conditions de travail exécrables pendant très longtemps quand même il y a eu bien sûr beaucoup de problèmes de guerres beaucoup de mortalité infantile parce qu'on faisait n'importe quoi que les enfants enfin c'était il y avait vraiment beaucoup de choses catastrophiques qui se sont grandement améliorées à partir du début du 20e siècle ça peut expliquer la quasi totalité de l'amélioration de la santé des populations qu'il y a un accès à une alimentation certes pas parfaite mais les gens peuvent manger quand même à leur faim est quand même relativement varié etc donc donc tout ça est complètement mis de côté c'est ignoré et on va faire comme si ça n'avait aucun rapport avec l'amélioration de la santé des populations même s'il y a encore beaucoup à faire évidemment et donc on va imaginer que c'est la médecine conventionnelle moderne qui est responsable et qu'on doit acclamer et applaudir pour tous ses progrès alors que bah non c'est pas elle s'attribue des progrès qui n'ont pas vraiment de rapport avec la réalité voilà et donc il ya des lois universelles concernant la santé par contre qui sont complètement ignorés et qu'on après évidemment on doit appliquer de façon individualisée pour soi parce qu'on est certes on se ressemble tous on n'est pas tous exactement pareil non plus voilà et et du coup ce qu'on la plupart des gens ne comprennent pas que quand ils ont un problème de santé c'est que quelque part ils ont dérogé à ces règles universelles donc c'est là qu'il faut commencer et c'est ce que n'enseigne pas du tout le monde dit de la santé qui est véritablement le monde de la maladie aujourd'hui et c'est là qu'il ya un il n'y a pas d'apprentissage sur ce que c'est que l'alimentation vraiment saine puisque en termes d'alimentation les conseils sont quand même assez bidon et ne permettent pas un retour à la santé il n'y a pas il n'y a pas de non plus grand chose fait par rapport à aux émotions et au stress moi j'appelle ça l'hygiène émotionnelle il ya un véritable apprentissage de l'hygiène émotionnelle à faire il ya aussi évidemment pour moi plein de techniques de santé naturelle qui sont vraiment intéressantes alors oui elles sont controversées bah oui il n'y a pas de recherche dessus on comprend pas exactement ce qui se passe mais n'empêche qu'il ya des résultats et donc c'est ce que je présente notamment avec des choses comme ce qu'on appelle le nettoyage du foie et puis chaque mois depuis un peu plus d'un an j'ai un invité sur un thème que je connais parfois très bien parfois un peu moins bien donc de santé dans le cadre du club privé santé et chaque mois l'idée c'est vraiment de redonner les outils redonner accès à un savoir occulté discrédité ou mal connu et pouvoir l'intégrer parce qu'après il s'agit vraiment de mettre ça en pratique parce que si ça reste uniquement au niveau intellectuel ah oui jérémy avait dit que c'était bien de faire ça mais bon voilà je passe pas à l'action du coup je trouve ça un peu bête et on risque pas vraiment d'avoir de résultats sur sa santé voilà et en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on met en application des des ces principes qui permettent de respecter des grandes règles sur la santé humaine on maximise ses chances d'être en pleine santé donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend c'est un travail de tous les jours c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est pas c'est pas une question de chance non plus alors sauf certains cas très très spécifiques mais la plupart du temps c'est pas une histoire de chance et il s'agit pas non plus de chercher à être parfaitement sain ça c'est au contraire quelque chose qui peut être mauvais pour la santé de vouloir être plus royaliste que le roi et et après on voit effectivement dans sa vie de tous les jours les véritables bénéfices de de cette pratique quotidienne ou presque de la santé comme je dis il faut pas être à 100% sain donc c'est ok de faire des trucs sont pas parfaitement sain tout le temps évidemment on peut avoir des repas qui sont pas parfaits et il n'y a pas de problème par contre quand ça devient la règle c'est un problème voilà et donc l'industrie pharmaceutique en fait ne veut pas notre santé ne veut pas qu'on connaisse donc ses principes de santé elle veut pas qu'on connaisse ses approches de santé naturelle efficace et donc elle les discrédite en parlant de charlatanisme alors que quand on regarde véritablement beaucoup de domaines de la médecine moderne il y a pour le coup véritablement un charlatanisme hallucinant alors qui est caché avec un jargon avec une approche avec des théories qui donnent un semblant de science mais quand on gratte un peu en fait on se rend compte que ce n'est pas de la science c'est basé sur des dogmes sur des croyances sur des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées et qui construisent après tout un château de cartes il suffit après d'aller en bas et tout va s'effondrer mais c'est un travail qui est difficile que j'essaie de faire j'en ai parlé quand même je vous ai je reviendrai dessus d'ailleurs parce qu'il ya des gens qui me font la demande de temps en temps et c'est vrai que c'est un sujet très important et donc j'en reparlerai prochainement et moi je pense que ça ce bouquin là il est extraordinaire par exemple pour moi il met vraiment beaucoup de choses en question ce livre virus mania et notamment ce dogme viral qui est il me semble particulièrement côté de la plaque en tout cas pour plein de maladies prétendues virales on peut trouver des explications qui ne sont pas du tout une histoire de virus donc ça c'est vraiment très intéressant et ça vaut vraiment le coup d'investir c'est quoi c'est une trentaine d'euros je crois 35 euros cela c'est un peu moins cher en général quand on l'achète dans les librairies dans les fnac ou je sais pas où voilà mais en tout cas ça pour moi c'est une lecture vraiment indispensable et de la même manière par rapport aux injections il ya un livre que je conseille vraiment beaucoup qui s'appelle dissolving illusions vaccination la grande désillusion de suzanne humphries et roman bistrionic avec il est en contact récemment j'aimerais bien faire des choses avec lui plutôt en anglais parce que c'est des américains et qui vraiment permet de de bien voir que quand on regarde l'histoire des peuples depuis 200 ans on se rend compte que les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui que ce que c'était à la fin du 19ème au début du 20ème siècle enfin les gens vivaient comme des rats enfin c'est dans plein de villes et de mégapoles les gens étaient exploités comme des esclaves enfin c'est c'était hallucinant ils vivaient pas longtemps ils étaient extrêmement malades ils vivaient dans des conditions de vie exécrables et bah oui il mourait de plein de choses alors on peut appeler ça maladie infectieuse parce que ça donne l'impression qu'il ya des des épidémies mais il vivait simplement de maladies liées à une pauvreté et un environnement absolument dégueulasse donc ça c'est vraiment très très important de prendre conscience de ça et et de donc de l'apprendre et passer à l'action et du coup bah moi je voulais vous dire que dans le cadre de mon club privé santé donc j'ai mis le lien dans dans les dans le dans la description de la vidéo et bien j'ai je depuis donc juin 2020 j'ai fait venir donc déjà 17 personnes on en est à la 17ème émission et les différentes thématiques qu'on a vu sont les suivantes l'argile thérapeutique pourquoi comment avec jade allègre que penser du ah je peux pas dire le mot sinon ma chaîne saute avec quelqu'un qui s'appelle gabriel beau ici c'est le deuxième épisode donc 13e lettre de l'alphabet deux fois celui de la lettre s que penser de ce très sulfureux deux fois cette 13e lettre de l'alphabet plus la lettre s voilà ensuite on a vu l'huile de ricin avec delphine kérou donc ce que je vais vous dire c'est que ben delphine kérou elle a écrit ce livre l'huile de ricin qui est vraiment très très bien écrit très bien fait donc delphine kérou elle est naturopathe elle a vraiment bien cherché dans la littérature ce qui était dit sur l'huile de ricin elle parle de sa propre expérience et celle des personnes qu'elle a pu accompagner par rapport à l'huile de ricin que ce soit l'utilisation cosmétique en cataplasme ou en purge et ce livre est très intéressant et reprend donc les les éléments qu'elle a qu'elle a qu'elle a appris et je vais vous mettre d'ailleurs en lien le voilà hop je vais y arriver je vais vous mettre en lien le le lien donc pour pour le vous procurer son livre hop je vous mets ça tout de suite voilà hop et je vous mets aussi dans voilà sur cloud bunker et voilà donc ça c'est fait donc voilà donc c'est un livre très intéressant et donc j'ai eu le plaisir de d'avoir de faire une émission avec elle donc c'était la troisième c'est au mois de donc au mois d'août de l'an dernier la formidable la formidable huile de comment faire un cataplasme après on a parlé de comment faire la purge même si attention on fait pas n'importe quoi enfin tout est bien expliqué et moi dans le cadre du club privé santé donc chaque mois j'ai un invité l'idée c'est de faire ça à peu près en une heure et demie deux heures grand max parce que je veux pas que ce soit trop long il ya de très rares émissions qui dépassent une heure et demie parce que je veux qu'on soit synthétique et qu'on ait des informations de qualité avec une personne qui connaît très bien le sujet quatre études pendant des années qui a vraiment bien bien exploré la question et c'est un sujet qui permet après d'avoir des résultats sur un grand nombre de problématiques de santé et donc et après donc après l'émission donc effectivement pour les gens qui sont membres du club privé santé l'accès au replay et donc audio aux vidéos et ensuite on travaille sur une retranscription d'ailleurs je vais prochainement faire en sorte que ces retranscriptions soient mises en forme de sous titres également et enfin ce qu'on a ça c'est déjà fait des fiches pratiques donc j'ai fait des fiches pratiques donc là je viens de finir récemment parce que je j'ai commencé ça il ya un an un peu moins d'un an à faire les fiches pratiques donc là il me reste plus que deux dernières fiches pratiques à finir pour c'est pour ces épisodes du club privé santé donc là voici celle donc du du sur la formule de ricin et donc l'idée c'est d'avoir en trois quatre pages max un résumé et à rendre un ça reprend les points les plus importants de l'intérêt de la pratique en question donc par exemple pour l'île de ricin là on elle explique ben voilà comment faire par exemple une formule anti-hyrides qui marche très bien comment traiter les cicatrices des problèmes d'acné de petits boutons de coupe rose d'herpès d'eczéma de psoriasis etc même comment comment s'occuper des tâches de vieillesse de kyste donc ça c'est l'utilisation on va dire un peu cosmétique après l'utilisation en cataplasme où là on peut avoir des effets très intéressants sur tout ce qui est excroissance kyste des vrais kyste c'est à dire ça venir les bouffer de l'intérieur c'est très intéressant donc on peut parfois faire sortir des kystes très volumineux et on peut on peut les éliminer avec des cataplasmes d'huile de ricin après on peut aussi avoir des bons résultats sur des articulations qui sont touchées par de l'arthrose on peut régler des problèmes d'ovaire polykystique d'endométriose ou de règle abondante chez les femmes on peut aussi régler des problèmes de constipation des problèmes orl type otite angine bronchite sinusite quoi d'autre reflux gastro oesophagien zona eczéma ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure voilà et puis ça c'est parce que chaque utilisation d'huile de ricin va avoir des intérêts selon les problématiques de santé et puis donc pour la purge donc on peut avoir des bénéfices encore sur les problèmes de sinusite chronique d'arthrose y compris arthrose déformante asthme ouais ça marche très bien sur l'asthme très intéressant constipation eczéma sointant kyste au verre polykystique encore une fois nodules excroissance adénome parasitose etc voilà donc là ça c'est pour l'huile de ricin par exemple et en plus de ça c'est un outil beauté très intéressant d'un point de vue cosmétique et donc voilà donc je viens de finir cette fiche donc elle est désormais disponible dans les épisodes dans l'épisode en question donc je vais mettre le lien aussi de ça du club privé santé voilà donc il faut si ça vous intéresse faut aller sur la page que je mets en lien et choisir donc l'épisode qui vous intéresse donc là je viens de parler à l'instant l'une de ricin mais après il y en a plein d'autres ils sont tous franchement passionnant enfin moi j'ai j'ai un grand plaisir à avoir à avoir ces invités de grande grande qualité parce que on va loin sur chaque thématique et on aborde finalement on part d'un sujet qui parait large mais qui en fait va avoir des répercussions sur pas mal de problématiques après plus ou moins spécifiques selon l'approche qu'on exporte chaque mois et donc là je voulais vous dire donc je suis en train de finir celle sur l'épisode quand les maux viennent des dents que j'avais fait avec le dentiste gérard de z passionnant qui explique comment certains matériaux en bouche certains matériaux dans le corps aussi ou sur le corps au niveau des verres de lunettes des preuves de cicatrices aussi enfin bref la liste des preuves d'occlusion si c'est à dire comment s'emboîtent les mâchoires et bien tout ça ça peut générer des tensions qui à la longue à force de s'accumuler peuvent créer des problématiques type fibromyalgie type cervicalgie lombalgie maux de tête problème de sommeil sensation de vertige etc palpitations enfin c'est hallucinant et une fois qu'on a identifié ces problématiques par des tests d'amplitude articulaire notamment de des tests d'amplitude des mouvements articulaires c'est comme ça qu'il dit précisément et bien on peut donc en déterminant c'est l'origine de ces problématiques donc on va toucher une dent hop on va on va soulever la main d'une certaine façon on va se rendre compte que ça bloque et donc que la dent en question donc ou plutôt le matériau qui a été mis sur la dent est mal toléré par le corps donc ça c'est très très peu connu et très intéressant et on se rend compte comme ça que beaucoup de dentistes en fait ne connaissent pas cette approche et vont en fait en fait choisir au pif ou selon une logique qui leur convient mais ne convient pas à la santé de la personne ils vont choisir des matériaux qu'ils vont mettre en bouche notamment avec des couronnes des bridges des implants des composites des résines etc ou des amalgames avant ça se fait moins maintenant mais bon quand même et et si ces matériaux sont mal tolérés dans la bouche et bien ça peut créer des problématiques de santé vraiment spectaculaire et extrêmement embêtante que la plupart des gens ne vont pas associer aux dents donc là je suis en train de finaliser la fiche pratique elle va être disponible dans le courant de la semaine donc je suis très content parce que c'était celle qui fallait que je finisse avec avec celle sur la chimie naturelle dont je vais parler dans quelques instants donc voilà et donc là pour le coup cette émission donc avec avec jardiozaine quand les mots viennent des dents et bien elle permet vraiment de d'aller chercher des les causes et traiter les causes aussi bien sûr de problématiques type fibromyalgie fatigue chronique maux de tête récurrents troubles du sommeil important sensation d'instabilité de vertige douleur musculaire cervical g lombalgie électro sensibilité et chimio sensibilité acouphène enfin voilà ça va loin et il y a aussi quelque chose de très intéressant dans l'émission que je vais vous redire ici c'est que des des matériaux contenant du nickel notamment dans la bouche peuvent être responsables de ce qu'on appelle des courants galvaniques c'est à dire que il va y avoir s'il ya plusieurs matériaux en bouche il peut y avoir des courants qui se passent comme s'il y avait une électrode et une cathode et une anode avec la salive qui sert d'électroïde donc il ya des courants qui vont circuler dans la bouche et ça peut créer donc des problèmes de névralgie faciale extrêmement douloureuse donc ça c'est très intéressant de savoir d'où ça peut venir sinon on peut tourner en rond très très longtemps on va se retrouver face à des praticiens de santé entre guillemets qui ne connaissent pas la problématique qui ne comprennent pas d'où ça vient qui ne savent pas que l'origine peut être au niveau des dents et qui vont vous dire c'est dans la tête qui vont vous prescrire des traitements à base anxiolytique etc donc ils vont jamais s'attaquer réellement à la cause du problème voire même ils vont engueuler ou mépriser le patient qui souffre donc c'est vraiment c'est horrible c'est la double punition pour la personne et donc l'enfermer dans une espèce d'errance médicale qui n'aboutira pas tout simplement par ignorance de la part du praticien de santé voilà et cette ignorance elle est quasi généralisée enfin c'est pas c'est pas de temps en temps c'est quasiment tout le temps c'est à dire que c'est rare c'est très rare même de tomber sur des praticiens de santé qui vont avoir une vision vraiment globale et qui vont réussir à déterminer à aider véritablement la personne ou à l'orienter quand ils ne savent pas afin qu'elle détermine les causes de ces problématiques et ensuite qu'elle puisse traiter les causes et non pas qu'elle s'enferme dans une spirale sans fin d'errance médicale de médication de traitement inutile voire même carrément tout dangereux qui vont aggraver le cas de la personne et créer ensuite de nouvelles maladies chroniques qu'il va falloir à nouveau traiter donc c'est c'est voilà c'est dingue mais c'est comme ça donc ça c'était l'émission numéro 4 quand les mots viennent des dents ensuite on a vu l'émission numéro 5 plantes ordinaires au pouvoir extraordinaire avec Evgenyar donc là la fiche pratique elle est un peu plus longue parce qu'on a vu ensemble 6 je crois que c'est ça 6 sphères sur lesquelles les plantes bien choisies pouvaient avoir une efficacité vraiment intéressante sur la respiration sur la digestion enfin ouais voilà c'est ça sur la digestion sur l'élimination donc là plus au niveau rénal par exemple sur le sommeil sur la vitalité sur l'immunité par l'immunité donc c'est à dire la capacité à se détoxifier on va dire et sur donc le mental l'esprit entre guillemets donc insomnie dépression nervosité stress voilà et qu'est ce qu'on avait d'autre encore le système sanguin le la peau le bien-être féminin et la douleur voilà donc on avait en fait un peu plus neuf peut-être bien neuf si j'ai bien compté neuf thématiques pour lesquelles les plantes peuvent avoir une action médicinale très très intéresse ensuite donc on a vu on n'a pas on j'ai pas je suis en train de finir là c'est ce l'émission s'appelle la chimie naturelle pour notre santé en fait j'ai ce document en fait qui reprend les différentes émissions voilà et donc voilà donc ça c'était la sixième émission avec marque dauphin roi donc là je suis en train de finaliser la fiche pratique sur cette émission et c'était c'est vraiment très très peu connu et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une pratique je pense que c'est un domaine de santé naturelle qui mérite d'être plus connue et on a expliqué dans cette émission l'intérêt du sel marin voilà que marque conseille plutôt de prendre avant le repas afin de stimuler donc de favoriser une bonne digestion donc c'est extrêmement intéressant cette vision donc de la de la prise orale du sel marin quasiment d'un point de vue thérapeutique on va dire on a vu aussi le soufre notamment via la pierre de soufre que qu'il vend sur son site chimie naturelle.fr et qui peut être utilisé qui peut avoir des vraiment un intérêt pour beaucoup beaucoup de problématiques et alors je vais vous lister quelques problématiques comme ça je ferai aussi prochainement un un tableau qui va récapituler quelle problématique va nécessiter par exemple d'aller piocher sur chimie naturelle argile huile de ricin thérapie par le froid magnésium etc et comme ça en fait pour que la personne qui qui a une problématique particulière en fait eh bien choisissent les épisodes les plus adaptés à ce qu'elle veut régler voilà et donc ensuite donc la pierre de soufre dont je parle à l'instant présentée par marc d'enfinrois elle a des effets notamment sur les maux de tête sur les problèmes d'acouphène ces problèmes de peau notamment eczéma psoriasis acné galles verrues urticaire sur le problème de cheveux donc notamment de psoriasis du coeur chevelu problème respiratoire donc au niveau quand on a des problèmes au niveau des sinus ou de la gorge ou des bronches sinus pardon j'étais en train de parler des bronches bronches gorge sinus après sur les problèmes de douleurs articulaires encore une fois notamment arthrose arthrite spondéarthrite ankylosante tendinite crampe également sur le problème digestif ce problème d'hélicobacter pylori au niveau de l'estomac et puis y compris on a parlé donc d'un troisième élément donc le sel le sel marin la pierre de soufre et le plâtre le plâtre qui en fait du sulfate de calcium et qu'on peut utiliser soit en tant que cataplasme donc on va mettre des bandes de plâtre fines sur certaines parties du corps pour cette action antidouleur très intéressante et et on peut aussi utiliser donc également en bain de pied donc on va mettre une petite quantité de plâtre sinon si on fait un bain de pied avec plein de plâtre à la fin quand ça sèche on va voir les pieds coincés en pâte c'est pas ça c'est pas ça du tout l'idée là c'est de faire un bain de pied avec je sais plus combien enfin en gros quelques cuillères à café ou à soupe de plâtre dans dans pas mal d'eau et on va garder les pieds dedans et ça peut avoir un effet très intéressant sur les problèmes d'impatience les jambes sans repos sur les problèmes également alors j'avais noté quoi d'autres comme problème ah oui des douleurs au niveau des longues des lombaires dorsales des problèmes de sciatique de tendinite d'entorse de luxation de capsulite crise de goutte fibromyalgie aussi spondylarthrite sclérose en plaques myofacite à macrophages migraine insomnie dépression enfin la liste elle est super longue en fait et on peut comme ça avec des entre guillemets remèdes hyper simples avoir des effets très intéressants par ces approches de chimie naturelle qui sont pour le moment assez peu connues malheureusement voilà donc ça c'était le sujet de l'émission numéro 6 l'émission numéro 7 alors c'est un sujet assez vaste entre guillemets c'est celui du jeûne et le jeûne présenté par Fabien Moine qui est un jeûne on va dire hygiéniste on va laisser au maximum le corps faire son boulot sans intervenir avec ou un minimum d'intervention et un vrai jeûne hydrique donc sans prise du tout de calories il n'y a pas il n'y a même pas d'un peu de jus de fruits ou de légumes quoi il n'y a rien du tout avec du repos et un intérêt pour vraiment j'ai envie de dire la plupart des problèmes de santé je pense quelques rares contre-indications ils ont fait certainement pas n'importe quoi mais donc il y avait une très très bonne explication très 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 intéressante j'avais trouvé de Fabien Moine moi qui connais aussi le jeûne pour l'avoir pratiqué pas sur des longues périodes mais voilà plusieurs j'ai fait récemment un petit jeûne de trois jours qui m'a fait beaucoup de bien j'ai arrêté de manger de lundi soir j'ai repris le vendredi dans la matinée et ça m'a fait vraiment je trouve ça génial c'est une pratique de santé que je recommande et qui me paraît extrêmement pertinente surtout à une période où on a autant d'assauts contre notre santé et pareil moi tout ce que tout ce que je transmets avec mes interlocuteurs c'est des choses que soit j'ai testé soit je teste avec eux soit je vais soit je suis en train de tester et à l'huile de riz sain donc j'ai voilà j'ai testé aussi la purge à l'huile de riz sain c'était il y a quelques mois c'était au mois de juin je crois je trouvais ça plus simple que ce que je pensais avant que Delphine nous explique bien les choses et vraiment aussi très intéressant j'ai vraiment senti un bon coup de fouet c'était très très agréable l'émission numéro 8 avec I.S. Barley donc là c'est un médecin algérien qui est le président de la société internationale de médecine orthomoléculaire il a été élu il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment une approche aussi qui n'est pas assez connue je trouve en francophonie cette médecine orthomoléculaire qui consiste à donner à l'organisme uniquement des molécules qu'on trouve soit dans l'alimentation soit dans le corps directement et donc là c'était au mois de janvier sur la vitamine C et la vitamine D en médecine orthomoléculaire et là c'était une émission vraiment passionnante qui alors là du coup la fiche pratique qui est un peu plus longue oh quoique même pas non non il y a deux fiches en fait il y a une fiche pratique qui explique comment faire les choses et une fiche boutique pour où trouver les produits c'est pas très compliqué mais c'est c'est pas des choses qu'on va trouver facilement forcément tout le temps en pharmacie en tout cas dans les doses qu'on veut ou dans la façon de les prendre voilà et donc donc voilà donc il explique comment en faisant un dosage sanguin de vitamine D on peut déterminer s'il y a carence ou pas et ensuite on va calculer selon un protocole bien précis comment faire remonter en histoire de quelques jours son taux de vitamine D à un taux optimal ce taux optimal étant selon Elie Sbarli autour de 90 nanogrammes par millilitre donc ce qui est bien au delà des recommandations classiques et et donc on peut faire remonter ça très rapidement donc ce taux de vitamine D d'ailleurs beaucoup de gens ne le savent pas mais ils sont carencés en vitamine D je dis ça alors que voilà les les journées quand même raccourcissent pas mal bon plus moi mais l'attitude je suis à Thaline évidemment mais même en france même dans le sud de la france d'ailleurs beaucoup de gens sont carencés en vitamine D et donc avec un apport intelligent bien fait avec un protocole précis enseigné par la médecine orthomoléculaire on peut remonter assez rapidement donc en fait c'est une prise de vitamine D pendant un nombre de jours qui varie entre 1 et 10 jours donc à dose importante c'est pas n'importe quoi mais en même temps on va prendre ce qu'on appelle des cofacteurs ou des ionophores qui vont permettre au corps d'assimiler la vitamine D autrement elle se retrouve en circulation mais elle n'est pas utilisée par le corps donc aucun intérêt là il s'agit de vraiment faire en sorte que le corps utilise la vitamine D et donc il explique ça voilà il y a tout un protocole vraiment très très intéressant que j'ai tout mis là dans la fiche pratique et c'est absolument fascinant et moi j'ai fait le test donc juste après l'émission au mois de février et effectivement j'avais une certaine carence en vitamine D c'est vrai que j'en prenais un petit peu mais pas plus que ça sachant que ça faisait déjà deux ans et demi que j'étais en Estonie bon il y a quand même beaucoup moins de soleil l'hiver en Estonie ça c'est sûr vu que le jour le plus court de l'année en gros il n'y a même pas 6 heures de jour voilà au mois de décembre donc donc là j'ai bien remonté tout ce qu'il fallait c'était rapide efficace et quand on est quand on est carencé en vitamine D on peut avoir plein de problèmes notamment au niveau dépression mais en fait j'en veux dire c'est pas que ça ça va plus loin que ça ça va il y a plein de problèmes de santé beaucoup plus graves qui peuvent être largement améliorés quand on et bien quand on remonte son problème de carence en vitamine D et pour la vitamine C et ce qui est très intéressant c'est que c'est une molécule qui ressemble plutôt au glucose et qui agit comme un cheval de trois c'est à dire que les cellules souvent vieillissantes ou malades vont avoir une tendance à vouloir capter du glucose plus que les autres et là elles vont se faire avoir parce qu'elles vont prendre de la vitamine C et la vitamine C quand elle va arriver au niveau des cellules elle va agir un peu comme un cheval de trois parce qu'en fait c'est pas c'est pas vraiment du glucose même si ça ressemble et ça va libérer donc une molécule d'oxygéné du hydrogène ce qui va détruire les cellules problématiques donc vraiment super façon de promouvoir sa santé qui avait été d'ailleurs cette la vitamine C à dose importante avait été promue par l'innus polling qui a été prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix au 20e siècle qui est mort à un âge assez avancé peut-être 95 ans quelque chose comme ça en très très bonne santé et qui était un grand grand partisan de la consommation à dose thérapeutique de vitamine C qu'il a pris pendant une grande partie de sa vie donc voilà donc on explique comment comment pourquoi prendre la vitamine C à dose importante et comment eh bien revenir à des taux de vitamine D optimaux donc voilà passionnant dans l'émission numéro 9 donc sur la puissance du magnésome avec Régine Keva alors toutes ces personnes j'ai oublié de le dire mais c'est bon c'est des gens qui connaissent très bien leur sujet qui ont écrit des bouquins en général là c'est le bouquin de Gérard de Z sur sur les dents qui s'appelle ici ça venait des dents et puis donc Régine Keva elle elle a écrit ce livre sur les bienfaits du chlordomagnésium donc là on a parlé du magnésium avec elle et c'était vraiment vraiment très très intéressant également on peut on peut faire des cures de magnésium facilement avoir des bons résultats sur plein de plein de choses aussi parce que j'ai envie de dire le magnésium quand il est quand il est en carence ou en en tout cas quand il est en apport sous optimal ça peut créer plein de problématiques parce que il rentre en jeu le magnésium dans des centaines de réactions métaboliques du corps donc au niveau digestif au niveau sommeil au niveau énergie au niveau crampe au niveau digestion enfin la totale quand on manque de magnésium ce qui est très fréquent et en particulier chez à peu près 20% de la population qui a naturellement une tendance à ne pas retenir le magnésium ou bien chez qui le magnésium va fuir et bien le magnésium est vraiment quelque chose de super important et donc voilà elle nous a expliqué comment faire des cures comment ou trouver du bon magnésium dans l'alimentation et puis même elle nous a donné une recette aussi de crème de magnésium de lignement de magnésium qui est intéressant pour la peau et qui a un effet anti-âge super intéressant ensuite on a eu jean-françois thual sur un coup il a écrit ce livre là il a écrit le froid m'a sauvé aux éditions larousse donc jean-françois thual ça c'est au mois de mars donc qui parlait de la thérapie par le froid et l'intérêt donc anti-inflammatoire notamment du froid qui donne des résultats dans pas mal de de problématiques de santé également et comment on peut tester le froid à la fois humide dans l'eau sec également et comment faire ça juste chez soi comment comment au mieux utiliser le froid pour sa santé on a vu dans l'émission numéro 11 aromathérapie holistique avec cécile et l'air donc là l'utilisation de certaines huiles essentielles de certaines façons parce que c'est il y a différentes façons de d'utiliser les huiles essentielles et et donc elle nous expliquait comment choisir ces huiles essentielles quelle marque éviter je peux pas le dire là autrement il y en a qui vont pas être content ensuite et donc on a vu ensemble 7 huiles essentielles en particulier pour lesquelles elle a donné des protocoles afin et bien d'utiliser ces huiles à la fois à un niveau physique purement physique mais également pour qu'elles aient une action au niveau aussi émotionnel et au delà j'ai envie de dire donc c'est une approche vraiment holistique de l'utilisation donc holistique ça veut dire globale de l'utilisation des huiles essentielles et vraiment c'est c'est assez rare cette façon de voir les huiles essentielles dans cette globalité est passionnant donc on a vu en particulier donc comme l'essentiel la camomille matricaire la carotte le géranium bergamote rose l'avandaspic et la cyste la danifère et vraiment vraiment des utilisations surprenantes et intéressantes de ces huiles on a vu ensuite lors de l'émission numéro 12 avec Bruno Combi la sieste thérapeutique moi j'adore faire des siestes et donc lui il a écrit un bouquin carrément donc il s'appelle éloge de la sieste qu'il avait fait préfacé par Jacques Chirac incroyable comme voilà et donc Bruno Combi nous explique dans ce dans cette émission numéro 12 dans cet épisode numéro 12 comment bien faire la sieste les différents types de siestes comment optimiser sa façon de faire la sieste disons et ça a vraiment de super utilités au niveau émotionnel on se sent tellement mieux après une sieste au niveau purement émotionnel on est plus créatif on est plus efficace on gagne du temps parce que en général quand on fait une petite sieste dans l'après-midi on a moins besoin de dormir le soir un petit peu ça régule le sommeil aussi et puis c'est quelque chose qui va favoriser la longévité la qualité de vie donc les performances et beaucoup de paramètres de santé c'est aussi une super prévention des maladies cardiovasculaires donc bref donc il avait même dit j'ai bien aimé cette phrase dormir c'est gay alors dormir intelligemment on fait pas n'importe quoi donc voilà donc ça c'était une super émission également ensuite il donc il en reste encore quatre des émissions donc le bain dérivatif et la marche naturelle donc ça c'était avec la grande france guilin extraordinaire donc là elle nous a expliqué de façon magistrale vraiment c'est une émission j'adorais vraiment doré en plus c'est vraiment un personnage france j'adore et donc elle nous a expliqué bien comment comment utiliser des poches de gel au niveau du périnée et pour plein d'indications mais vraiment c'est hallucinant alors j'avais noté quoi c'est ça jambes gonflées varices problème de sommeil manque d'énergie migraine hématome paludisme frilosité perte de cheveux ou décoloration de cheveux descente d'organes règles douloureuses problème d'alzheimer de parkinson lipome tumeur pardon intoxication et effets secondaires liés à des injections diabète de type 2 voire même régulation de diabète de type 1 maladie cardiaque type tachycardie problème d'hypertension et d'athérome maladie de crône cicatrices qu'on veut faire partir voilà schizophrénie même apparemment chez certains carrément des effets positifs au niveau de l'autisme donc vraiment super 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 intéressant passionnant et voilà avec des poches de gel froides donc ça c'est quand même assez magique l'émission numéro 14 c'était avec Martine Gardénal qui a écrit notamment ce petit livre Tamalou ma réponse homéo donc elle c'est une médecin homéopathe qui a été carrément la médecin officielle de l'équipe olympique de tir sportif au JO de Los Angeles je ne me souviens plus en quelle année années 80 70 je ne sais plus exactement voilà et donc là on a vu voilà quels sont ces traitements homéopathiques incontournables voilà elle a réexpliqué comment ce que c'était le principe de l'homéopathie c'est qui est très discrédité aujourd'hui par les autorités et par l'industrie pharmaceutique chimique on va dire alors que il y a des études qui ont montré justement les intérêts à l'homéopathie même si même si les entre guillemets scientifiques d'aujourd'hui veulent les les oublier ou les nier mais bon il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites et puis il y a l'observation aussi de plein de gens tout simplement de l'intérêt de ces traitements homéopathiques donc on a vu l'arnica montana évidemment on en a vu plein je ne vais pas vous dire tous les noms Ignacia Gelsémium Sampervirens Nux Vomica Antimonium Crudum Cuprum Metallicum IPK voilà je ne vais pas donner il y a tellement d'utilisations vraiment très intéressantes de l'homéopathie et je trouve que ça fait partie des choses que tout le monde devrait un minimum connaître voilà et après utiliser de façon intelligente pour soi ensuite on a eu alors où est son bouquin ? ah oui il est là hop Michel Odoul dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi voilà un best-seller hallucinant il a vendu des centaines de mille de livres dans plein de langues d'ailleurs Michel Odoul donc c'était mon invité donc du mois de c'était au mois de juillet je crois non je ne sais plus bon bref donc le sens des mots et des maladies il nous a rappelé des voilà le principe de son approche qui est très intéressante qui peut avoir certaines limites qu'il a précisé et qui est très intéressante et qui en plus va un petit peu à l'encontre de certaines croyances notamment en termes de latéralité c'est-à-dire que le côté droit le côté gauche dans certaines façons de comprendre la signification c'est souvent inversé par rapport à ce que lui propose dans sa description et sa description est particulièrement pertinente donc je pense que c'est vraiment c'était une émission très importante pour ça notamment voilà donc on a voilà c'était vraiment vraiment hyper chouette très intéressant aussi donc cette émission sur le sens des mots et des maladies et puis le mois dernier j'ai reçu donc Mathilde Jouan sur la médecine des fleurs et notamment des élixirs floraux alors j'en ai un là à côté de moi comme ça c'est le plus connu des élixirs floraux voilà ça c'est un petit un petit flacon ça s'appelle le Rescue c'est le numéro 39 on trouve ça dans toutes les dans toutes les pharmacies maintenant et donc là ce qui était très 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 intéressant avec Mathilde c'est qu'elle nous a montré eh bien que qu'il y a des études cliniques très intéressantes de bonne qualité sur l'utilisation thérapeutique des fleurs de Bac donc ce qu'on appelle les fleurs de Bac c'est-à-dire des mélanges alcooliques issus de macérations diluées donc de fleurs voilà de pas n'importe quelle fleur de 38 fleurs différentes et plus quand on rajoute des fleurs de l'Atlas du bouche australien d'Alaska etc parce qu'il n'y a pas que les fleurs de Bac issues donc de on va dire de l'Angleterre et du Pays de Galles voilà et donc dans un pays en particulier qui est Cuba des médecins ont fait des études cliniques sur les fleurs de Bac et ont déterminé des protocoles ont mis en place des protocoles qui ont donné des résultats très 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 surprenants sur différentes problématiques de santé et en particulier sur le débat de type 2 sur l'hypertension sur la fibromyalgie sur les abscédentaires les glaucomes syndrome du canal carpien insomnie dépression et anxiété généralisée avec d'excellents résultats là c'était vraiment choquant choquant de voir les résultats qu'ils ont eu excellent et ce qui vient nous rappeler aussi qu'il y a plein en fait vous voyez là je vous ai il y a eu je vous ai parlé de 16 thématiques on a 16 thématiques qui sortent du cadre de la médecine conventionnelle classique et qui donnent des résultats parfois extraordinaires et je trouve ça hallucinant en 2023 qu'il n'y ait pas de réelles études ou peu ou cachées ou discrédité sur ces sujets alors que ça pourrait apporter un mieux-être voire et là ça devient carrément problématique pour l'industrie de la maladie voire la guérison et c'est ça qu'on vise moi je pense c'est être véritablement santé ça veut dire ne plus dépendre d'une béquille chimique ou pas d'ailleurs mais avoir juste et bien un mode de vie sain qui peut-être de temps en temps peut inclure certaines cures mais ce n'est pas à vie et qui va promouvoir la santé et faire qu'on n'est plus juste un petit pion utilisé comme ça par l'industrie pharmaceutique et je dis ça parce qu'une fois qu'on a conscience du fait qu'on peut être en pleine santé et parce qu'on a des outils parce qu'on a plein d'outils même qui donnent des résultats j'ai envie de dire ça libère on ne peut plus être manipulable comme tous ces gens qui l'ont été depuis 2020 en particulier et qui se sont laissés faire complètement qui se sont fait déposséder de leurs droits fondamentaux tout simplement parce qu'ils avaient peur de la mort ils avaient peur de la maladie et on leur a dit tout et n'importe quoi via les médias de partout les médecins ont raconté des sottises hallucinantes ils en racontent encore beaucoup évidemment et ils ont cru ils ont cru pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas d'éducation à la santé parce qu'ils ne savent pas qu'en gros en dehors de l'approche de la médecine conventionnelle il y a plein de choses qui existent qui marchent qui donnent des résultats et ça pour moi c'est important de le faire comprendre il y a tous ces outils il y en a encore plein d'autres et d'ailleurs il y a d'autres thématiques évidemment que je vais explorer les prochains mois avec d'autres invités et notamment alors je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent rejoindre le club privé santé donc c'est un tous les mois c'est une rencontre avec un spécialiste un expert dans une problématique précise de santé en fait c'est pas une maladie ou c'est pas un trouble c'est en fait une approche de santé qui peut avoir des résultats sur plein de choses et donc les prochains mois ce qu'on va voir donc déjà ce mois-ci les gens qui rejoignent le club privé santé maintenant donc maintenant c'est à dire ce dimanche 22 octobre et jusqu'au 31 octobre vous aurez accès à l'émission du mois à savoir sur la vitamine E le silicium et l'iode en médecine orthomoléculaire donc avec Ilyes Barli dont j'ai parlé tout à l'heure qui est médecin algérien et président de la société internationale de médecine orthomoléculaire et donc là ça a été une émission qu'on a faite il y a une dizaine de jours il me semble absolument passionnant franchement j'ai appris énormément de choses je connais un peu les sujets mais là c'était vraiment c'était du top niveau et donc il explique comment on peut grâce à la vitamine E avoir une action anti-inflammatoire particulièrement intéressante sur pas mal de problématiques comment le silicium peut être très bien utilisé et comment sur quelle durée pour différentes problématiques notamment en particulier articulaires et comment on peut tester et se complémenter en iode de façon très simple et très peu coûteuse aussi et ça va régler plein de choses parce que quand on est carencé en iode il y a plein de trucs qui merdent et notamment au niveau thyroïdien donc ça c'est l'émission du mois d'octobre le mois prochain donc je serai avec Régine Kieva qui était également mon invité sur le manisome au mois de février et qui va nous parler cette fois-ci voilà elle va nous parler cette fois-ci du bicarbonate de soudre et du vinaigre comme outil de santé alors c'est pas juste des petits trucs comme ça rigolos et c'est marrant et c'est pratique non non ça va ça peut être extrêmement puissant aussi et donc ça ça va être notre émission du mois de novembre et ensuite le 5 décembre mon invité ce sera Nina Voit qui va nous parler de préserver son énergie vitale avec la médecine traditionnelle chinoise et elle elle s'est carrément guérie d'une sclérose en plaques grâce à la médecine traditionnelle chinoise donc elle va lui expliquer comment qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a mis en place au niveau alimentaire et autre au mois de janvier on aura Sylvie Grosjean Rasmussen qui va nous expliquer comment relancer la circulation dans le corps donc c'est notamment avec l'utilisation de ventouses comment voilà qu'elles sont simplement il n'y a pas que les ventouses mais il y a d'autres choses qui permettent de relancer la circulation de la linfe du sang de plein de choses qui vont après favoriser la santé de façon intéressante je ne l'ai pas encore noté mais au mois de février le titre n'est pas encore tout à fait clair mais mon invité sera Jean-Jacques Rêvecoeur au mois de février et au mois de mars ce sera Kevin Lomberger qui nous parlera de l'eau voilà donc voilà le programme des en gros des 4, 5 même plus 6 prochains mois je pense moi c'est ça 1, 2, 3, 4 non des 5 prochains mois et 6 on inclut le programme du mois donc de l'émission qui vient de passer avec Ilyes Barly et chaque mois voilà on se plonge dans une thématique je garde volontairement le temps pas trop long parce que si on passe 3 ou 4 heures ou 5 heures sur un truc enfin on ne va pas les gens ne vont pas regarder ou ne vont pas retenir enfin bref moi je veux que ce soit efficace clair concis et qu'à la fin donc déjà la retranscription comme ça il y a des gens qui préfèrent lire il y a des gens qui préfèrent écouter ou regarder bon voilà tout le monde il trouve son compte et puis surtout la fiche pratique qui demande beaucoup de travail d'un autre côté mais qui je pense est un apport fondamental parce qu'il y a tout qui est résumé de façon synthétique en 3-4 pages maximum et comme ça vous savez comment passer à l'action c'est simple c'est pas compliqué il y a les liens vers éventuellement les boutiques où ils vendent les produits qui arrivent de temps en temps qu'on peut se procurer pour mettre en place justement ce qui a été enseigné par l'expert ou parfois des livres enfin voilà après si on veut aller plus loin on peut aller plus loin évidemment mais là ça permet vraiment d'avoir des bases déjà bien bien sérieuses et bien abouties afin de passer à l'action de tester des choses qui peuvent vraiment avoir des effets spectaculaires et très intéressants sur notre santé voilà donc voilà à mon avis comment on fait pour ne pas rester coincé dans les griffes de Big Pharma et bien il faut apprendre la santé et c'est pas avec un médecin lambda qu'on va apprendre parce que la plupart des médecins l'écrasante majorité des médecins ne connaissent pas la santé ils connaissent les traitements médicamenteux ils savent chercher dans le Vidal ils savent éventuellement opérer ils savent voilà faire des choses comme ça faire passer des examens mais ils ne sont pas capables d'expliquer la santé ou d'expliquer ce qui va permettre la santé voilà et eux-mêmes l'écrasante majorité du temps sont utilisés comme des pions par l'introduction pharmaceutique j'ai envie de dire à leur corps défendant c'est même pas ils ne font pas exprès ils ne sont pas conscients et ils vont prescrire des dépistages très problématiques comme celui du cancer du sein ou du cancer de la prostate ils vont pousser pour certains types d'injections pour certains types de traitements très problématiques et ça c'est ça peut être absolument catastrophique pour la santé et donc quand on n'est pas averti on se laisse faire et on va devenir une victime parfaite et voilà et c'est comme ça qu'on va souffrir longtemps et c'est triste moi je trouve voilà donc voilà j'avais beaucoup de choses à dire sur cette thématique mais vous voyez on a déjà on a déjà vu 17 problématiques enfin pas problématiques 17 approches de santé naturelle avec ces experts et il y a encore beaucoup à faire je peux m'occuper pendant des années avec ça et c'est absolument fascinant parce que j'ai envie de dire c'est des savoirs parfois ancestraux parfois assez récents aussi il y en a qui sont assez récents et qui donnent des résultats voilà géniaux voilà donc il n'y a plus qu'à mettre en place après déjà il faut s'enseigner il faut s'instruire c'est l'objectif de ce club du club privé santé et ensuite passer à l'action évidemment voilà je vais regarder vos questions là alors j'ai voilà j'ai beaucoup parlé mais je pense que c'est un sujet tellement important la santé et c'est un sujet j'ai envie de dire encore plus important aujourd'hui à une période où le totalitarisme qui est actuellement en train de déferler sur nous utilise des arguments des faux arguments de santé pour nous contrôler voilà donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très 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 c'est encore plus important d'être éduqué en matière de santé voilà alors je vais regarder vos questions bonjour à tous coucou à tous à ceux qui mettent des messages alors Kabylie m'ont dit Jérémy es-tu accro aux produits fermentés je vois un kit de fermentation dans toi alors le kit c'est ça je pense d'ailleurs je n'ai jamais utilisé ça c'est beaucoup trop gros par rapport à ma production mais oui je fais des choses fermentées de la choucroute du kimchi des légumes lacto-fermentés j'ai fait une recette récemment de tomates fermentées enfin il y a vraiment des trucs excellents d'autres expériences moins où je trouve que soit ça marche pas bien soit c'est pas hyper bon mais aussi des choses vraiment mais un délice moi je suis fan là on a fait un kimchi enfin c'est ma fille qui l'a fait là récemment mais un délice ça a tombé par terre a tombé par terre ah il y a Valérie qui dit Ilyas Barly forme des médecins des thérapeutes des particuliers à son approche thérapeutique j'ai eu la chance de me former bravo super bah là c'est voilà donc là on a vu en particulier vitamine C vitamine D au mois de février au mois de janvier pardon et on a rajouté vitamine E silicium et iode ce mois-ci c'est absolument passionnant enfin c'est moi je tombe je tombe à la renverse voilà ta rééducation à Youtube va téléporter ses fruits je ne suis pas sûr mais en tout cas je fais plus attention voilà je fais très attention et j'aimerais que cette vidéo reste donc j'ai pas dit de mots problématiques je pense alors tiens très intéressant donc ça ce sera le sujet du coup du mois de janvier avec Sylvie Grosjean Rasmussen je me souviens combien de fois je mettais je pense que c'est il y a un problème d'écriture là je mettais des ventouses à ma maman en deux jours elle allait mieux très très intéressant voilà donc voilà quand on sait utiliser c'est ce qu'on va voir ensemble avec Sylvie on peut avoir des trucs super alors pour une désintoxication détoxication aux médicaments comment faire ? déjà limiter leur prise au maximum voire ne plus en prendre du tout ça c'est la première chose parce que tant qu'on prend le poison on ne va pas réussir à se détoxifier du poison en question et moi je trouve que ce qu'on appelle le nettoyage du foie ça me paraît être un incontournable et je mets le lien donc dans les commentaires concernant ce nettoyage du foie dont je parle dans cette conférence voilà donc ça c'est vraiment je pense un incontournable d'ailleurs il y a des médecins et des dentistes qui connaissent moi j'en ai rencontré alors Marianne dit les gens ne veulent pas s'inscrire ce sont des assistés c'est vrai et on les a habitués justement voilà en gros j'ai mal je ne suis pas bien mon médecin c'est pour moi je me repose il va me faire une prescription je mets ma carte vitale je vais à la pharmacie je prends les médicaments je ne me pose pas de questions surtout il ne faut pas se poser de questions je prends les médicaments et après advienne que pour le problème c'est que ça ne marche pas très bien ça ne marche pas très bien ça marche même très très mal et beaucoup de gens s'enferment comme ça dans un traitement dans des traitements très très problématiques qui vont créer d'autres problèmes ils vont se retrouver enfermés dans cette spirale infernale du médicament qui est tout le temps là qui est tout le temps pris et qui ne règle pas leurs problèmes de santé et qui va les rendre de plus en plus mal voilà donc ouais gros problème mais bon et donc il faut il faut du coup apprendre lire voir des vidéos s'inscrire à des programmes comme ce que je propose par exemple et puis faire du tri moi je fais beaucoup de tri il y a des choses qui sont pour moi effectivement pas forcément très intéressantes donc bah je n'en parle pas ou bien je dénonce éventuellement et il y a des choses qui sont au contraire très intéressantes et c'est ce que je mets en avant dans le cadre du groupe privé santé donc là il y a une grosse sélection évidemment voilà alors Christian dit virus mania c'est cher 35 euros partout alors qu'il coûte 15 euros en Angleterre je ne savais pas pour les tarifs ouais 35 euros c'est un peu cher pour un livre mais après il y a de quoi s'occuper il y a 500 pages de lecture ça prend un certain temps alors ça c'est tout à fait vrai les gens ne se tournent pas vers ces médecines naturelles car elles ne sont pas remboursées par la sécu c'est pour ça que la plupart des gens ne les achètent pas ils préfèrent acheter d'autres produits non essentiels pour la vie absolument en fait on les habitue à être effectivement des assistés et donc et même la sécu elle va rembourser j'ai envie de dire presque que ce qui rend les gens dépendants elle ne rembourse pas ce qui va permettre aux gens d'être en meilleure santé donc à partir de ce moment là c'est foutu donc faisons nous rembourser ce qui est remboursable et qui promeut notre santé ce qui n'est pas fréquent et le reste effectivement c'est pour notre pomme mais après c'est un choix est-ce que mon choix c'est d'être assisté et malade ou bien indépendant et en bonne santé qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire quelles sont mes priorités merci pour ce retour Orkidemov hyper intéressant j'adore toutes tes vidéos grâce à toi et changer ma façon de vivre de m'alimenter de me soigner et promouvoir ma santé super et en plus normalement ça donne des résultats j'espère dis-moi les résultats justement donc normalement on est très très bien ok après il y a Philippe qui nous parle d'un jeûne qu'il fait ok alors là par exemple très intéressant ça Philippe Weber qui en diète en ce moment une semaine avec juste des légumes pour attaquer cette semaine un jeûne complet ma tension est déjà repassée de 14,9 à 13,8 avec perte de poids le jeûne ça marche très très bien pour les problèmes d'hypertension c'est clair voilà surtout si quand on se remet à manger eh bien on fait des changements alimentaires ou qu'on met en place éventuellement d'autres approches de santé voilà ah bah voilà bah là quelqu'un d'autre qui nous parle d'hypertension avec le jeûne hypertension que j'avais des médocs depuis 3 ans avec un jeûne obligatoire suite à voilà donc elle a fait un jeûne Maria après avoir mangé un hamburger une semaine de jeûne et depuis plus besoin de traitement tout est redevenu normal ça c'est super et merci beaucoup pour ce retour très très content de lire ça voilà ou alors il y a l'autre choix alors oui d'accord il y a plein de types d'hypertension enfin il y en a plusieurs en tout cas et tout ne se résolve pas de façon définitive avec le jeûne n'empêche que ça donne des résultats ça c'est vrai et il y en a déjà deux personnes qui le mettent dans le chat et pour certains types d'hypertension en tout cas et surtout ça permet de montrer qu'il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de raison d'être enfermé à vie dans la prise de médicaments contre l'hypertension parce que le médecin indique que c'était comme ça enfin c'est hallucinant quoi à un moment il faut se poser des bonnes questions et se demander si on n'est pas en train de nous arnaquer alors ça d'où vient le vent voilà l'injection à haute dose de vitamine C à soigner des patients qui avaient des maladies respiratoires absolument exactement et ça marche très bien injection ou même par prise orale si la personne effectivement est en soins intensifs et ne peut plus rien avaler bon c'est plus compliqué donc des médecins ont pu faire des injections à haute dose au niveau sanguin avec d'excellents résultats ok voilà donc sur la vitamine D donc là oui il est conseillé d'en prendre effectivement l'hiver mais pas n'importe comment pas n'importe quelle dose et là c'est vraiment tout un sujet passionnant qu'on a expliqué lors de l'émission numéro 8 voilà sur la vitamine C et la vitamine D en médecine orthomoléculaire les fiches pratiques tout ça donc tout ça c'est dans les archives du club privé santé donc il faut s'inscrire pour ça voilà donc voilà le tableau je vais le faire prochainement Maud c'est ça je l'ai dit un tableau qui va relier en gros les problématiques de santé et justement les approches de santé naturelle qui pourraient être intéressantes pour la problématique en question ok alors bon voilà il y a très intéressant ça aussi Marianne Bernard qui dit un médecin chinois vient de m'apprendre que le refus de l'estomac peut être supprimé en prenant du vinaigre de cid voilà c'est ce qu'on verra le mois prochain mais effectivement c'est une approche très intéressante et je précise d'ailleurs que les IPP les inhibiteurs de pompe à proton sont une catastrophe pour la santé une vraie catastrophe voilà donc là il y a Maylin qui dit moi j'ai le syndrome du colon irritable je ne peux pas prendre n'importe quoi non mais par contre on peut faire plein de choses pour ça et notamment faire certains changements alimentaires intéressants que j'explique dans ce lien que je vais mettre tout de suite dans cette conférence en ligne dont je vais mettre le lien dans les commentaires maintenant voilà conférence alimentation vraiment saine hop je mets le lien ok je remonte encore alors Marianne qui parle des implants dentaires en titane en fait qui réagissent également aux ondes électrométiques en fait c'est un peu plus compliqué que ça c'est ce qu'on a vu donc avec Gérard Dezade ce dentiste de Toulouse sur les dents et en fait c'est une sorte de tolérance et donc il y a des matériaux peut-être qu'il y a même des gens qui tolèrent des implants avec du titane ça se teste c'est un test d'amplitude articulaire de mouvement d'amplitude articulaire qui va permettre de déterminer si le matériau en question est bien toléré ou pas et ça se teste et tant qu'on n'a pas testé on ne sait pas alors il y a des trucs qui ne vont à personne type amalgame et même donc amalgame c'est ce qu'on appelle les plombages dans le langage courant et également comme matériau le zircon mais sinon tout le reste il faut entre guillemets tester voilà ok voilà en tout cas il y a plein de gens qui mettent des super messages merci merci dans le chat j'ai regardé vos derniers messages et puis je vois que ça fait déjà 1h07 que je suis avec vous alors Charlotte existe-t-il des produits ou méthodes naturelles pour réduire le taux de dédimers les anticoagulations à vie je n'en peux plus ça c'est des choses qu'on a vu justement avec I.S. Barley donc ce mois-ci et le mois au mois de février donc au mois de janvier pardon donc vitamine C vitamine D vitamine E enfin c'est ça principalement qui à mon avis serait intéressant ok voilà Brigitte salut Brigitte qui confirme aussi problème de tension résolu suite au jeûne à condition de changer derrière ses habitudes voilà tout la même chose si on a un mode de vie qui n'est pas adapté et que juste après avoir fait un jeûne on revient à un mode de vie qui est inadapté on ne peut pas s'attendre à des miracles vous voyez voilà alors faire un jeûne en étant diabétique ce n'est pas évident alors ça dépend de quel diabète type 1 type 2 et par contre on peut faire des changements alimentaires en particulier pour le diabète de type 2 qui peuvent donner des résultats extraordinaires moi j'ai vu plein de gens qui ont régulé qui sont sortis du diabète de type 2 par les changements alimentaires voilà est-ce que je connais la vérité sur le cholestérol oui voilà ok ah ok donc Jean-Jacques nous dit voilà par rapport aux ventouses quand sa mère avait des problèmes de grippe l'hiver elle lui mettait des ventouses pendant 2 jours et après elle était en forme voilà ah ouais très très intéressant ok bon bah super que penses-tu des lavements destinés au café et bien j'en pense du bien je trouve que c'est très intéressant aussi super intéressant ok voilà alors alors question Isa quand on s'abonne a-t-on accès aux anciennes émissions non quand on s'abonne on accès à l'émission du mois et à celle suivante tant que l'abonnement est actif on peut le on peut choisir un abonnement d'un an d'ailleurs ça nous permet ça permet une réduction plus l'accès à l'émission numéro 1 sur l'argile avec Jade Allègre sinon les archives c'est c'est autre chose c'est comme un magazine quand vous avez un abonnement à un magazine et bien vous avez le magazine du mois puis celui d'après tant que votre abonnement court par contre pour accéder au magazine précédent et bien il faut les acheter vous voyez c'est la même chose c'est pour ça que j'ai mis deux liens différents alors comment avoir accès à tous les livres dont j'ai parlé en fait je ne sais pas à part ils sont tous listés dans les archives du club privé santé voilà à chaque page concernant un épisode et sinon vous allez sur la page où je présente le club privé santé et les archives et vous voyez les noms des gens et les bouquins qui sont écrits éventuellement voilà 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 ok bon bah écoutez je pense qu'on a un peu fait le tour pour ce soir ah attends je vais répondre à quelques dernières questions maladie de Lyme alors j'ai pas exploré à fond ce sujet mais je sais qu'au niveau l'alimentation ça peut donner très bons résultats ainsi que des on en a pas parlé tellement avec mes invités récemment je sais pas pourquoi d'ailleurs mais en tout cas bon je remets en question clairement l'idée que ça puisse venir uniquement d'une histoire de piqûres de tiques ça me paraît tiré par les cheveux cette histoire par contre l'impression que j'ai c'est que il y a plein de choses ensemble qu'on a mises qui font un truc qu'on appelle maladie de Lyme et qu'on peut régler par des changements alimentaires par des changements d'hygiène de vie par éventuellement le jeûne par plein 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 d'histoires de détox et je pense que beaucoup de choses qu'on a évoquées ces derniers mois avec mes invités du club privé santé seraient très très intéressantes pour la maladie de Lyme voilà pour les cheveux meilleure qualité chez un homme je pense que l'huile de Russin est très très indiquée justement à la fois d'un point de vue cosmétique mais également peut-être au niveau purge ou on va dire ça comme ça et puis sinon magnésium très intéressant également et il y a des plantes qu'on a vues avec Evgenia qui seraient intéressantes et puis j'ai envie de dire un mode de vie sain vitamine C vitamine D très bien oui oui voilà il y a plein de choses comme ça qui pourraient être très intéressantes pour avoir des cheveux de bonne qualité chez un homme voilà vitamine C c'est pas la portée de toutes les bourses c'est faux on peut avoir on peut acheter des gros pots de poudre de vitamine C qui ne coûtent pas grand chose et ça permet de faire des cures pendant des mois et des mois sans que ça coûte très cher voilà donc après si on achète des tout petits trucs d'une certaine vitamine C avec plein de plein de spécificités oui ça coûtera cher mais sinon non c'est pas obligatoirement cher est-ce que j'ai des solutions pour des gens dont la thyroïde a été supprimée non je pense qu'il y aura toujours besoin enfin non je vais pas répondre à ça parce que je veux pas m'avancer voilà ok 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 voilà alors herpès j'en ai parlé plusieurs fois alors CDS ouais je pense c'est pas mal j'ai rencontré quelqu'un qui bosse dessus et qui a de très très bons résultats et j'en ai parlé du coup dans l'émission numéro 2 dont j'ai pas pu dire le nom exactement voilà mais que vous retrouverez sur le lien que j'ai mis en commentaire et dans la description de la vidéo ouais ok ok super ouais vitamine C liposomale on peut la faire chez soi aussi voilà voilà donc et pour l'herpès donc Toscano qui pose la question j'en ai déjà parlé il y a plein 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 de plein de d'émissions antérieures pour lesquelles l'herpès peut être voilà traité voilà ok écoutez je vais vous laisser je vous remercie je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous c'est à dire c'est à dire mettez en place des vraies stratégies de santé qui promeut votre santé et et tout se passe bien quand c'est comme ça on est moins manipulable beaucoup moins voire pas du tout manipulable on devient résistant naturellement parce qu'on sait que ce qui est raconté c'est n'importe quoi et qu'on a des vrais outils de santé à notre disposition et puis puis on est en bonne santé et puis ça se voit voilà allez à très bientôt ciao ciao